Entre le massif des dentelles et le mont Ventoux, la région de Baume de Venise est plantée de vignobles. C'est là que mûrit le fameux muscat, le meilleur de France d'après les spécialistes. Là, de l'agitation urbaine, Jérôme Tuillier et sa famille ont quitté Paris pour ouvrir ici le Clos Saint-de-Saourde, une adresse qui a du chien. Là, on se retrouve vraiment en plein milieu de la cour carrée du Mas, d'où aussi le Clos Saint-de-Saourde, puisqu'effectivement, on a cherché à refermer via ces murets de pierre sèche, via ce portail, comme un Clos traditionnel. Malgré tout, on ne voulait pas être en muret, on avait envie de respirer, on voulait être le plus ouvert possible sur la nature environnante. On a la chance d'avoir autour de nous les fameuses vignes du muscat traditionnel de Baume de Venise. On s'est ouvert au contraire sur les vignes, avec le corps de bâtiment principal, la partie de gauche où on a habité dès le départ en arrivant fin novembre 2005. Ici, on est dans la chambre Beaulieu, du nom de la pierre d'ailleurs qu'on a choisi et qu'on a mis partout dans les deux suites et les deux chambres. Nous sommes dans les anciennes, pas écuries, parce que les écuries étaient à côté, mais dans une place qui était destinée aux animaux, puisque au contact du rocher. Donc l'hiver, il apporte de la chaleur, l'été, il apporte de la fraîcheur. Et c'est vrai qu'on a voulu jouer avec et en profiter. On parle souvent d'authenticité en Provence. Là, pour le coup, on a une authenticité avec un grand A. Et du coup, on a gardé toute la partie supérieure la plus naturelle possible, puisque la pierre, là en l'occurrence, du safre, est restée totalement naturelle. Et toute la partie inférieure a été chaulée, donc en blanc, pour s'harmoniser avec l'univers qu'on voulait, un peu zen, un peu épuré, qui apporte à la fois de la lumière, qui apporte une certaine sophistication et en même temps une certaine pureté, pour contraster aussi avec la pierre qui, elle, est très, très brute, au même titre que la pierre apparente qu'on a laissée par rapport au vieux mur au sein de la ferme. Après, si vous voulez, on peut aller découvrir la salle de bain. La salle de bain qui était l'ancienne remise à bois, avec son plafond traditionnel à la Provençale, qu'on a travaillé dans un esprit minéral, avec des murs en calade de galets. Mettre du carrelage dans une bâtisse comme celle-là, ça nous faisait un peu mal au cœur. On avait envie de rester à la fois un peu surprenant et en même temps brut et naturel. Et c'est vrai que, historiquement, la Provence a toujours utilisé des galets en calade, en général au sol, mais posés sur la tranche. Donc là, c'était l'opportunité de réinterpréter la calade dans son univers local, mais de façon un peu événementielle au niveau des murs. La chambre zélige joue, quant à elle, la carte de l'orientalisme. Luit intégralement en tas de lacs, objets en ferronnerie marocaine traditionnelle, tissu chatoyant. La chambre dissimule derrière une vieille porte de Médina patinée par les ans, une étonnante salle de bain que Jérôme a entièrement réalisée. La baignoire, qui semble creuser à même la roche, invite à des bains de sultane. La baignoire, qui semble creuser à même la roche, invite à des bains de sultane. Deux fois par semaine, la famille Tuilliers propose à ses hôtes de partager sa table. C'est assez amusant parce qu'on se retrouve tous sans se connaître autour d'une table. Et puis on voyage ? C'est bien. Et en plus on voyage pas mal. Il n'y a pas longtemps on avait des Japonais, on a souvent des Américains. Là hier soir c'était des Irlandais. Ça permet de voyager, d'échanger, c'est assez riche, c'est assez riche. Le plat est libre. On n'est pas restaurateur mais on essaye de mettre des petits plats dans les grands. C'est quand même beaucoup de boulot et d'investissement personnel. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Voilà donc là nous sommes dans la suite Roche des Speils avec son petit salon et sa chambre qui était en fait l'ancien grenier à foin de la ferme, historiquement relié à la grange qui est derrière puisque l'ensemble des foins étaient battus dans la grange et puis stockés après au premier étage de la bâtisse. Et c'est vrai qu'on a 6 mètres sous plafond donc on a profité pour créer une structure en mezzanine pour après pouvoir héberger la salle de bain. Là on retrouve le rocher mais qui sur cette partie-là localement avait été sculpté par nos ancêtres qui devaient avoir besoin de plus de place donc on l'aperçoit encore dans l'épaisseur du mur mais effectivement là contrairement à d'autres pièces il ne ressort pas, il ne rentre pas dans la pièce. On a aussi pensé mine de rien à l'univers qu'on pourrait avoir mais l'hiver puisque c'est vrai que finalement on a beaucoup d'autres qui apprécient aussi la Provence l'hiver, c'est quand même une garantie de soleil à chaque fois. Par contre la nuit tombe beaucoup plus vite donc le soir on est content, on a une cheminée qui fonctionne parfaitement et qui apporte aussi une certaine chaleur, enfin un bien-être pour y passer une soirée agréable au coin du feu. Pour ceux qui désirent être vraiment coupés de tout, le clos Saint-Saourde propose aussi la grange qui n'a de rustique que le nom. Avec sa terrasse ombragée et sa piscine privée qui fait face au Mont Ventoux, c'est la garantie de passer un séjour vraiment hors du monde avec pour seule compagnie le champ des cigales. Donc ici voilà la fameuse grange, grange du domaine donc du clos Saint-Saourde, construite directement sur le rocher comme le reste de la bâtisse, sur le safre et très probablement en fait une ancienne carrière, avant même d'être un bâtiment agricole, on était probablement sur une carrière locale pour construire les masses aux alentours. Quand on voit la forme du rocher et les découpes dans le rocher, c'est vraiment très très caractéristique. Donc nous voilà dans la grange, l'authentique grange du mas, une maison complètement indépendante avec sa cuisine, avec son grand salon, avec son petit salon télé, avec ses quatre chambres, ses deux salles de bains et puis sa piscine privée pour vraiment partager un moment, mais ensemble. Allez, noisettes, laisse-faire ! Quand on dit un lieu unique en pleine nature, je pense qu'on pèse vraiment les mots qu'on utilise quand on voit le cadre dans lequel on est, avec la chance d'avoir des vignes tout autour et d'être presque seul au monde.